Sous-titrage Société Radio-Canada Tiens, bonjour, Pateau ! Que se passe-t-il ici ? Comment ça, tu fais tes valises ? Mais alors, tu t'en vas ? Oh que c'est triste ! Allons, Pateau ! Tu ne pars pas pour de vrai ! Tu nous quittes vraiment ! Donc, si je comprends bien, c'est le moment de nous dire au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Tu veux dire au revoir à Dodo l'oiseau ? ... 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 Pocoyo, je suis content de te voir. Bonjour. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Où étais-tu passé? Ah, d'accord. Tu étais en vacances. Tu dois avoir hâte de raconter tout ce que tu as fait à tes amis. Tiens, justement, voilà Pato. Lui aussi rentre de vacances. Quelle chance. Toi et Pocoyo, vous allez avoir plein de choses à vous dire. Mais oui, toi aussi, Ellie. Les vacances sont finies pour tout le monde. Il est temps de revoir ses amis. Enfin chez soi. Eh bien, c'est bon de retrouver tous ses vieux amis, n'est-ce pas? Ah, Ellie, parfait. Tout le monde est là. Ah, et voilà Dodo l'oiseau aussi. Et maintenant, racontez-moi ce que vous avez fait pendant vos vacances. Qui veut commencer? Toi, Pato? Ah, tu es allé à la plage. Et tu as bâti un magnifique château de sable. Ensuite, tu es allé pêcher. Quoi? Mais qui est-il? Le poisson était plus gros que ça? Encore plus gros? Gros comment, alors? Incroyable! Ah, tu es allé dans le nord, Ellie. Allez, raconte-nous tes vacances. Tu t'es fait de nouveaux amis? Et vous avez fait un gros bonhomme de neige. Oh, ça, alors, il est vraiment énorme. Tu as fait du surf et sauté des bosses. Ça, c'est trop cool. Quoi, qui est-il? La bosse était plus haute que ça? Aussi haute que ça? Je vois. Elle était tellement haute que tu t'es envolée si haut dans le ciel que tu as même eu le temps de lire et de faire du yoga et de prendre le thé entre amis. Là, j'ai un petit peu de mal à croire. Et j'ai l'impression que Pocoyo et Pato ont aussi du mal à te croire. Très bien, très bien, Ellie, si tu le dis. À ton tour, Pocoyo. Raconte-nous tes vacances. Tu t'es promené dans le cosmos. Tu as croisé des planètes incroyables. Une planète en forme de salade. C'est très bon pour la santé, les salades. Et une planète en forme de fraises. Miam, miam, miam. Et puis, tu es arrivé sur une planète en forme de gâteau décoré de bonbons géants. Tu es vraiment sûr de ce que tu dis, Pocoyo ? On dirait que tu t'es beaucoup amusé sur cette planète. Et ensuite, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as mangé la planète toute entière. Oui ! Dis-moi, ça s'est vraiment passé comme ça ? Mais tu as l'impression que les autres ne croient pas à ton histoire, Pocoyo. À toi, Dodo l'oiseau. Raconte-nous tes vacances. Qu'est-ce que tu as fait ? Je crois que c'est toi qui as passé les meilleures vacances. Non. C'est moi. Mais arrêtez tous les trois. Vous n'allez quand même pas vous disputer. C'est vrai, c'est tellement sympa de raconter ces vacances à ses amis. Même si certaines de vos histoires ne se sont pas passées tout à fait comme vous les avez racontées. Allons, Pocoyo. Arrête de bouder. Après tout, le plus important, c'est que vous soyez contents de vous retrouver et de vous amuser ensemble. Allez, les amis. C'est l'heure d'aller jouer. Oui. Et on n'avance plus d'histoires à dormir debout. Au revoir. Au revoir, Pocoyo. Et à bientôt. Maman poule. Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Tu fais une promenade? Oh, des oeufs de poule. C'est curieux. Je me demande où est passée leur maman. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais leur maman n'est toujours pas revenue. Il faut que quelqu'un veille surer jusqu'à son retour. Tu crois que tu en es capable? Oui, Pocoyo va veiller sur eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Ne les laisse pas partir, Pocoyo. Ah, tu devrais peut-être leur apprendre à se percher. Bravo, Pocoyo. Ah, je crois que tu as besoin d'aide, Pocoyo. Peut-être que Pato pourra te conseiller. Non, pas Pato. Ellie va aider Pocoyo. Ellie! Oui, mais oui, tu as raison. Elle fera une super maman. Ellie, tu veux bien aider Pocoyo à veiller sur ses poussins? Vous avez vu? J'ai l'impression que quelqu'un s'est se fait obéir au doigt et à l'œil. Mais qui est-ce? C'est Pato. Oh, quelle surprise! Tu es plus doué qu'on ne pensait pour jouer les moments pour le Pato. Bravo! Tu leur as appris à se percher. Qu'est-ce que tu vas leur apprendre d'autre? À voler? Mais les poussins ne volent pas, voyons. Incroyable! Tu es vraiment fait pour élever des poussins. Eh bien, tu me surprendras toujours, Pato. Qu'est-ce que tu vas leur apprendre encore? Oh non, les poussins ont disparu, Pato. Où sont-ils? Ah! Ouf! Ils ont enfin retrouvé leur maman. Mais oui, Pato, c'est normal. Leur place est auprès de leur mère. Oh là là, tu as l'air bien fatigué. Et voilà, Pato. Repose-toi bien. Eh bien, on dirait que tes nouveaux amis ne veulent plus quitter. Ils sont adorables. Bonne nuit, Pato. Au revoir, les amis. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 est... Et je vois que tu t'es trouvé un assistant. Pour qui est ce colis, Pato? Ah! Il est destiné aux Martiens Verts. Et c'est un colis urgent. Alors dépêche-toi de te mettre en route. Il ne faudrait pas que tu sois en retard pour ta toute première livraison. Et c'est parti ! D'après l'adresse qui est indiquée sur le colis, le Martien Vert devrait habiter ici. Oui, c'est bien ici. Eh, Pato, je crois que ce n'est pas le Martien Vert. Ah, j'ai compris. Oui, il dit que le Martien Vert ne vit plus ici parce qu'il a déménagé. Mais il sera ravi de te donner sa nouvelle adresse. D'après les renseignements qu'on t'a donnés, le Martien Vert devrait vivre ici. Non, je ne crois pas que ce soit la bonne adresse. Mais ne t'inquiète pas, Pato, les Torridoris savent où il habite. C'est curieux ! On dirait qu'il n'y a personne sur cette planète. Il dit que le Martien Vert ne vit plus ici non plus, mais que tu le trouveras sur cette planète-là. Ah, c'est le Martien Vert. Tu l'as enfin trouvé. Il veut savoir pourquoi tu as autant de retard. Oh, non ! Le vin mouche est en pleine sèche. Plus de carburant. Le vin mouche est en pleine. Des panneaux solaires ! L'énergie du soleil va t'aider à rentrer chez toi. Ouf ! Soyez les bienvenus chez vous ! Beau travail ! Oh, c'est vrai ! Bébé Oiseau aussi a bien travaillé. Il mérite d'être félicité ! Bravo Bébé Oiseau ! Hourra ! Le Grand Prix de Pato. Bienvenue à la super course de Pocoyo. Et regardez le magnifique trophée ! Pato est certain qu'il va gagner la course. Et voici les pilotes qui préparent leur voiture pour la course. Et toi ? Tu ne fais rien Pato ? Oh, je vois. Tu attendais un colis. Oui. Je me demande ce que c'est. Le super moteur de champion. Maintenant, c'est l'heure de préparer ta voiture. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Elle est... Elle est vivante. Pato, ta voiture est vivante. Mais, Pato, penses-tu vraiment que la voiture te comprend? Oh. Eh bien, si. Maintenant, la super course va commencer. Les pilotes font chauffer leur moteur, prêts à rivaliser pour savoir qui est le plus rapide. Pato? Pato? Où est Pato? Oh, le voilà! Tout le monde est sur la ligne de départ. À vos marres. Prêts? Partez! Oui! Je ne crierai pas victoire si vite, Pocoyo. Waouh! Il semblerait que rien ne peut t'arrêter maintenant, Pato. Euh... Rien, sauf les musiciens de l'orchestre des balles. Aller, ne t'énerve pas, Pato. Il n'y a rien de mal à danser un tout petit peu. Oh, bon sang. Et la course continue. Pato dépassa Pocoyo. Il a les pneus en feu, mesdames et messieurs. Quelle bataille pour la tête de la course. Pato se prépare. Doublais quand ? Oh, que se passe-t-il ? Oh, c'est mineur ! On dirait que ta voiture veut jouer à la balle. Comme c'est mignon. Euh... Je vois que tu n'es pas d'accord. Bateau est de retour dans la course. Il rattrape Ellie. Il est très proche. Mais... Qu'est-ce que c'est ? Oh non ! Attention Ellie ! Ellie est sauvée. Dieu merci. N'est-ce pas, Bateau ? Euh... Bateau ? Mais que fais-tu, Bateau ? Oh ! Uh-oh ! Merci ! Quel geste amical ! Quel fair-play ! Et quel bon soin de beauté pour la peau ! C'est la dernière ligne droite ! Pateau dépassé Lily, puis Pocoyo ! Il fonce vers la ligne d'arrivée et... Si près du but ! Elle est la grande gagnante, suivie par Pocoyo ! Quelle course, mesdames et messieurs ! Trophée ! Tu as raison ! Voici le véritable gagnant de la course ! Pateau, penses-tu vraiment mériter ce trophée ? C'est pour ta voiture ! Elle a aidé tout le monde, tu n'es pas d'accord ? Peut-être que tu n'as pas remporté la course, mais tu as gagné un nouvel ami ! Voilà les enfants ! Vous voyez comme c'est chouette de se faire des nouveaux amis ! Au revoir et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pateau ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonjour ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, j'ai l'impression que Bébé Oiseau essaie de te dire quelque chose, Pocoyo ! Bébé Oiseau aimerait beaucoup que tu lui apprennes à piloter l'aéroballon ! Peut-être que si on dit tous « s'il te plaît », il acceptera ! Vous êtes prêts ? Allons-y ! S'il te plaît, Pocoyo ! S'il te plaît, accepte, Pocoyo ! Dis oui, s'il te plaît ! D'accord ! Après-midi ! Pocoyo t'apprendra à piloter l'aéroballon après le déjeuner. Tu vas attendre un petit peu. Je crois que Bébé Oiseau a peur que tu oublies, Pocoyo. Rassure-le ! Promis ! Bébé Oiseau dit que le déjeuner est terminé et qu'il est prêt pour sa leçon. Jouer d'abord ! Tu avais dit après le déjeuner, Pocoyo ! Chut ! Bon, d'accord. Et maintenant ? Le temps ! Oui, je sais, Bébé Oiseau. Ce n'est vraiment pas très gentil. Pourtant, Pocoyo avait promis. Ah non, mais qu'est-ce que tu fais ? Ah non, non, je n'ai pas une bonne idée de monter dans l'aéroballon. Pocoyo ne t'a pas encore montré comment on conduisait le... Oh, attention, Bébé Oiseau ! Je ne préfère pas regarder. Oh non ! Fermez les yeux ! Oh là là ! Elie, vite, réveille-toi ! Trop tard ! Attention, le revoilà ! Attention, le revoilà ! J'aimerais bien savoir comment vous allez sauver Bébé Oiseau ! Et après , le Bébé Oiseau ! Sous-titrage ST' 501 Je sais que Pato te demande d'appuyer sur le bouton, bébé oiseau. Fais ce qu'il te dit. Oh, bravo. Excellent travail, Pato. Écoutez, les amis, je sais que vous êtes tous très en colère contre bébé oiseau, mais je trouve que ce n'est pas entièrement sa faute. Après tout, rappelle-toi, Pocoyo, tu lui avais fait une promesse. Soyez gentils, les enfants. Rappelez à Pocoyo ce qu'il avait promis à bébé oiseau. Il avait promis de lui apprendre à piloter l'aéroballon. Absolument. Reconnais-le, Pocoyo. Tu avais promis et tu l'as oublié. C'est vrai. Ah oui, c'est bien. Un grand bravo pour Pocoyo. Finalement, il a tenu sa promesse. Au revoir et à bientôt. Oh, regardez. Voilà Pocoyo, Pato et bébé oiseau. Bonjour, les amis. Bonjour. Puis-je savoir ce que vous faites dans l'espace ? Une visite. Ah, vous allez rendre visite à votre ami martien. S'il vous plaît, les enfants, voulez-vous bien aider Pocoyo à trouver son ami ? Criez très fort quand vous le voyez. Là, il est là, juste devant. Eh oui, juste là. Regarde, Pocoyo. Vous vous êtes enfin trouvé. Bravo. Bonjour. Oh, attendez. Je me trompe peut-être, mais je crois que votre ami a très envie de vous faire visiter sa petite planète. Incroyable. Non seulement le paysage est très joli, mais en plus, on peut faire de la musique en sautant dessus. Notre ami Marsier a envie de te montrer autre chose, Pocoyo. Au revoir. Oh, on a une vue magnifique sur les planètes voisines. Tiens, c'est un bouton, ça. Dites-moi, les enfants, voulez-vous que Pocoyo appuie sur ce bouton ? Oui, appuie sur les boutons. Oh, vous avez vu ? Oh, comme c'est beau. En tout cas, ce bouton plaît beaucoup à Bébé Oiseau. Au revoir. Oh, des bulles. Décidément, cette planète est vraiment pleine de surprises. Oh, non. Je ne voudrais pas t'inquiéter, Pocoyo, mais ça, ça n'est pas bon. Où est-il passé ? S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo où se trouve son ami martien. Là, il est derrière toi. Ah oui. Ouf, il est là. Je le vois. Parfait, ce sauvetage. Bravo, Pocoyo. Allez, on continue. Et où sommes-nous ? Ça ressemble à une forêt. Qui est-il, petit martien ? Tu dis que nous sommes... Nous sommes perdus. Ah, Pocoyo a une idée. Par là. Mais rassure-moi, Pocoyo, tu sais où nous sommes, bien sûr. Perdus. On est perdus, c'est clair. Mais ce n'est pas une raison pour s'affoler, n'est-ce pas, Pocoyo ? Il faut réfléchir. Les bulles. Nous les avons vues tout à l'heure, n'est-ce pas ? Les cratères à bulles. Tu les as trouvés. Excellente idée. De là-haut, tu peux voir où vous êtes. Bon, alors, examinons les environs. Tu reconnais quelque chose ? Des arbres de l'espace. Et des planètes qui s'allument et qui s'éteignent. Aidez-le, les enfants. Dites à Pocoyo si on a déjà vu l'une ou l'autre de ces choses. Oui, les planètes. On a déjà vu les planètes. Vous avez raison. Tout à l'heure, nous sommes passés à un endroit d'où l'on voyait ces planètes. Allons-y. C'est bébé oiseau. Allô ? D'où vient ce bruit ? Ça ressemble à du tambour. À ton avis, Pocoyo, qui fait ce bruit ? Pato ! Mais oui, c'est Pato. Bravo ! Vous l'avez retrouvé. Mais où est passé notre ami martien ? Il a trouvé l'aéroballon. Un grand bravo à Pocoyo. Il a réussi à retrouver son chemin. Au revoir. Et à bientôt ! Et à bientôt ! Silence ! Sous-titrage ST' 501 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 Apparemment, notre petit avion a volé tellement haut qu'il se trouve maintenant dans l'espace Je ne sais pas du tout comment on va procéder pour le faire redescendre sur Terre Orme, bien sûr, grâce à l'aéroballon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, ils sont très amusant, mais n'oublie pas que nous sommes venus chercher ton avion, Pocoyo, peut-être que tes nouveaux amis savent où il est Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Moi non plus, laisse-moi réfléchir, si seulement on connaissait quelqu'un qui pouvait étirer ses bras ou ses jambes Et vous, les enfants, vous voyez quelqu'un qui pourrait étirer ses bras ou ses jambes et aider Pocoyo à récupérer son avion ? Oui ! Merci gentil extraterrestre, tu as réussi, bravo ! Sous-titrage ST' 501 Oh, j'ai l'impression que vos nouveaux amis veulent vous dire quelque chose Ils veulent faire la fête ! Oui ! C'est une excellente idée On voulait retrouver son avion, Pocoyo s'est fait de nouveaux amis Il en a de la chance Regardez comme ils s'amusent tous ensemble Au revoir et à très bientôt ! Je me demande où peut bien naître Pocoyo ? Oh, le voilà qui pilote l'aéroballon ! Bonjour, Pocoyo ! Bonjour ! Coucou ! J'aimerais bien qu'on m'explique ce qu'il est en train de faire Oh, j'ai comme l'impression qu'il veut nous montrer quelque chose Qu'est-ce que c'est, Pocoyo ? Ah ! Mais c'est quoi, ça ? Vous connaissez la réponse, les enfants ? C'est une tente ! Une tente ? Eh oui ! On peut dormir dehors avec une tente On appelle ça faire du camping Tu as l'intention d'aller camper, Pocoyo ? C'est fantastique ! Ça tombe bien, j'adore ça, le camping Je sens qu'on va bien s'amuser Mais au fait, tu as prévu de partir avec quelqu'un ? Oui ! J'ai deviné qui vient avec toi Eh oui ! Pato a accepté de t'accompagner Parfait ! Tu veux emporter quelque chose, Pato ? Tu crois vraiment que cet arrosoir va vous être très utile ? Une brosse pour te savonner le dos, ça m'étonnerait beaucoup Qu'il y a une baignoire, là où l'on va ! Oh misère ! J'aurais mieux fait de me taire Bon ! Oh là, je n'ose pas poser la question C'est tout, Pato ? Tu es sûr ? Tant mieux ! Oh ! J'y pense ! On a mis toutes sortes de choses dans le coffre de l'aéroballon Mais on n'a pas pensé à emporter de la nourriture Oh, ce n'est pas vrai ! Bon, j'imagine que maintenant, on est prêt à partir Tiens, bonjour, Ellie ! Peux-tu me dire ce que tu emportes pour le voyage ? C'est tout ? Juste ton nounours ? Oh, tu me rassures ! Bon, ça y est ! Nous sommes prêts ! Mets ton nounours dans la cabine, Ellie ! Nous allons décoller ! Malheureusement, je crains que l'aéroballon ne soit trop lourd Vous avez mis trop de choses dans le coffre, mes petits amis Réfléchissez, Pato et Pocoyo, à votre avis, que devez-vous faire pour que l'aéroballon puisse décoller à nouveau ? S'il vous plaît, les enfants, vous pourriez aider nos malheureux campeurs L'aéroballon est trop lourd pour pouvoir décoller Que doivent-ils faire ? Il existe forcément une solution Il veut vendre les choses du coffre ! Ils ne peuvent pas tout emporter ! Oui, c'est une excellente idée Pocoyo pense que ce serait une bonne idée d'enlever ta ménoire, Pato Et toi, Pocoyo, tu pourrais peut-être remettre le réfrigérateur à sa place Allons, allons, mes petits amis Il va falloir prendre une décision Et choisir ce que vous allez laisser ici Sans vous disputer Prenez exemple, Cyruline Elle accepte de laisser la seule et unique chose qu'elle voulait emporter Elle a compris que le plus important dans cette histoire, c'est de passer un bon moment tous ensemble Et elle a raison Vas-y, réessaye ! Ah non, c'est encore trop lourd Pocoyo, c'est à toi de faire un petit effort Tu ne crois pas ? Voilà, j'aime mieux ça Et voilà le résultat Ça marche ! L'aéroballon vole ! On a réussi ! L'aéroballon s'envole ! Sans nous En tout cas, grâce à nous, l'aéroballon a enfin quitté le sol Malheureusement, je crois qu'il est parti camper sans nous Tu sais, Pocoyo Bon, d'accord Tu ne vas pas pouvoir aller camper dans la campagne ou à la montagne Puisque l'aéroballon est parti sans nous Mais tu n'as pas besoin d'aller très loin pour faire du camping Tu as toujours tes amis près de toi et tout votre équipement Camping ! Oh, regardez-les ! Parfois, j'ai l'impression que c'est aussi amusant de camper chez soi Avec les gens qu'on aime Que d'aller planter sa tente loin de sa maison L'important, c'est d'avoir autour de soi ce dont on a besoin Je pense aux amis, bien sûr Un grand bravo pour Pocoyo ! A très bientôt ! H-I-J-K-L-M-N-O-P Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-N-Z Now I know my ABC Next time won't you sing with me Now I know my ABC Next time won't you sing with me A-B-C-D-E-F-G H-I-J-K-L-M-N-O-P A-B-C-D-E-F-G A-B-C-D-E-F-G W-X-Y-N-Z W-X-Y-N-Z Now I know my ABC Next time won't you sing with me Now I know my ABC Next time won't you sing with me A-B-C-D-E-F-G A-B-C-D-E-F-G H-I-J-K-L-M-N-O-P Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-N-Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me Now I know my ABCs Next time won't you sing with me Now I know my ABCs Next time won't you sing with me A-B-C-D-E-F-G 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 Une journée à la plage Bonjour, Élie. Où vas-tu? À la plage? Ah! Tu vas passer la journée au calme toute seule. Oui, ça va être très reposant. Oh, regarde! C'est pas tôt. Élie, je crois que Pato aimerait bien t'accompagner à la plage. Qu'est-ce que tu dis, Pato? Tu veux bien conduire. Oh, c'est très gentil à toi. Qu'penses-tu, Élie? Du calme, Pato. Élie voudrait passer une journée tranquille. Ah! Voilà qui est mieux. Tu veux bien emmener Nina et Roberto, Élie? Ah! 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 Oh! Ah! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, tout le monde va à la plage Qui y a-t-il, Nina ? Ça ne va pas Oh, j'ai compris Pas tôt, tu serais mieux de t'arrêter Toi aussi, Pocoyo On peut y aller Oh, d'accord Il ne manquait plus de ça De quel côté est la plage ? C'est patin ! Ah, pour l'un ! Ah oui, c'est une excellente idée, Ellie Peut-être qu'il pourra nous indiquer la route de la plage Mais, mais, nous sommes revenus au même endroit Oh non ! Encore ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, la bonne heure ! La plage, le soleil, on va bien s'amuser Alors, Ellie, il n'y a rien de plus agréable que de partager un bon moment avec ses amis, n'est-ce pas ? Même si vous avez eu du mal à trouver la plage Au revoir et à bientôt ! Tiens, bonjour, Pocoyo ! Qui y a-t-il ? Oh, c'est une machine ! Elle m'a l'air très bizarre et assez compliquée à utiliser, cette machine Mais, au fait, à quoi sert-elle, cette machine, Pocoyo ? Une trompette et une radio ? Mélange ! Mélange ! Oh ! D'autres, c'est une machine qui mélange les choses Qu'est-ce que c'est ? Ça, alors, une trompette qui joue plusieurs sortes de musique Et vous, les enfants ? Que pensez-vous de vos jouets de Pocoyo ? Néoro-l'adore ! Moi aussi ! Ce qui est bien, c'est que tout le monde peut jouer avec Prête-la donc à la petite chenille Incroyable ! Et comment va-t-on l'appeler ? Oh, une trondio ? Une rapette ? Je dois reconnaître que ta machine est vraiment extraordinaire Bonjour, Ellie Oh, pardon, tu attends un appel, c'est ça ? Oh, ça m'a l'air d'être assez important Euh, Pocoyo, mais que fais-tu ? Pocoyo, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée Oh, non, pas la locomotive Oh, mais pas les rails Ça, alors, regarde, une loco-téléphone Oh, attention Il y a quelqu'un sur la ligne Ma pauvre J'ai l'impression que tu ne vas pas recevoir ton appel, finalement Vite, Ellie, décroche Pocoyo Pocoyo, à cause de toi, Ellie est vraiment très en colère Pose ça, c'est l'os de Lula Un ressort ? Oh, non, non, non Ne me dis pas que tu vas... Regardez-moi ça Un os qui saute dans tous les sens C'est très amusant Enfin, sauf pour Lula qui ne trouve pas ça très drôle Pocoyo, tu devrais peut-être arrêter ce jeu stupide Un chapeau Un gâteau Et des bougies Encore un Qu'en pensez-vous ? À votre avis, Pocoyo devrait-il redonner à tous ces objets leur apparence normale ? Oui ! Oh, ne boude pas ! Si tes amis sont fâchés contre toi, c'est sûrement parce que tu as pris leurs affaires sans demander leur permission Pourtant, je trouve que ta machine est formidable et je ne suis pas le seul à le penser Attends, j'ai peut-être une idée Pourquoi n'invites-tu pas tes amis à venir jouer avec ta machine à mélanger les objets ? Mais cette fois, tu ne leur emprunteras pas leurs affaires Non ? Et vous, les enfants, vous croyez que Pocoyo devrait inviter ses amis ? Oui, très bon idée ! Oui ! Parfait ! On va s'amuser tous ensemble ! Coucou, les amis ! Nous vous invitons à venir jouer avec vous Vous verrez des gâteaux volants Des locomotives qui gonflent des ballons Des arbres qui font de la musique Sans oublier des bulles faites avec de la vraie glace à la vanille C'est bon, non ? Vous me pardonnez ? Tout le monde s'amuse ! Ouf, je suis rassuré ! Un grand bravo pour Pocoyo ! Au revoir ! À bientôt ! Bonjour Pocoyo ! Bonjour ! Bonjour Pato ! Oui, oui ! Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une trottinette ! Ah ! Et à qui appartient-elle, cette jolie trottinette rose ? À Élie ! Dans ce cas, je me demande ce qu'elle fait là Élie l'a peut-être oubliée Qu'en pensez-vous, les enfants ? Vous croyez qu'ils devraient la lui rapporter ? Oui ! Rapportez-la à Élie ! Bonne idée ! Oui ! Oh, oh ! Bravo Pato ! Je ne savais pas que tu étais un champion de trottinette ! J'ai l'impression que Pato a très envie de nous montrer Tout ce qu'il sait faire avec une trottinette Oh, joli ! Oh, oh, oh ! Admirez le champion ! Bravo ! Tu te débrouilles comme un chef, Pato ! Je suis fier de toi ! Magnifique ! Quel talent ! Oh, oh, oh ! Elle est très jolie, ta trottinette chenille, bébé oiseau ! Pato pense que tu devrais plutôt prendre des photos de lui Tu es trop petit pour faire de la trottinette Oh, là, là ! Ça commence à devenir compliqué Waouh ! Regardez-moi ça ! Oh, c'est affreux ! J'en connais une qui va se mettre drôlement en colère Enfin, Pato, c'est la trottinette de Ellie ! Oui, il s'amuse trop pour s'en souvenir apparemment Oh, non, il ne manquait plus que ça Non, Pato, arrête ! Tu as cassé la trottinette de Ellie Ce n'est pas très malin Ellie ! Ellie ! Et maintenant, qu'allez-vous faire ? Tu crois vraiment qu'Elie va préférer ta... Enfin, ta sculpture à sa trottinette ? Dites à Pocoyo et à Pato Qui vient là ? C'est Ellie ! Ellie arrive ! Pato ? Mais, mais, c'est bien toi Bonjour, Ellie Excuse-moi, mais ce n'est pas une bonne idée de monter sur la... Ellie, non ! Oh, c'est malin ! Tu comprends, Ellie ? Ta trottinette, elle est... Enfin, elle est... Elle est cassée Ils vont la réparer, ne t'inquiète pas Ils ont fait de leur mieux Arrête de rire, tu vas les vexer ! Oh, ça alors ! Mais, tu n'es pas fâché, ça ne te fait pas de la peine de savoir qu'ils ont cassé ta trottinette Je ne comprends plus rien Oh, d'accord ! S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo ce qu'Elie a dans les mains Une trottinette neuve ! Ellie a une nouvelle trottinette ! Exactement ! Et je la trouve particulièrement jolie, celle-ci Oh, tout finit bien ! Nous nous sommes faits du souci pour rien ! Un grand bravo pour Pocoyo ! C'est important de toujours dire la vérité ! Au revoir et à bientôt ! Bonjour Pocoyo ! Bonjour ! Bonjour Ellie ! Et bonjour Pateau ! Ah, je vois ! Vous allez faire une course ! Très bonne idée ! Non, attention ! Très bien ! Alors, vous êtes tous derrière la ligne ! Je vais compter jusqu'à trois et ensuite, on va tous crier « Partez ! » D'accord ? Un, deux, trois… Partez ! Et le gagnant est… Pocoyo ! Ah, Pateau est prêt à passer au concours de saut, n'est-ce pas ? Oh, c'est très bien, Pocoyo ! Il est magnifique ce saut, Pateau ! Je crois que nous avons notre champion ! Fantastique ! Ah, désolé mon petit Pateau, c'est Ellie qui gagne ! Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, Pateau est très mauvais perdant ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, j'ai l'impression que ce sont des chaussures de course toutes neuves ! Et si tu les essayais, Pateau ? Très joli ! Oh là là ! Oh là ! Oh là, mais qu'est-ce que… Attention ! Ces chaussures ont l'air d'être vivantes et de faire ce qu'elles veulent ! C'est bon, maintenant, c'est toi qui commandes, Pateau ! Eh ben, dis-donc ! Pateau aimerait savoir si ça vous intéresserait de faire une petite course ! C'est du sérieux ? Allez, on fait la belle ! Attention ! Prêt ? Parti ! Parti ! Pateau a gagné ! Oui, 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 Pateau, on sait, on sait, c'est toi le vainqueur ! Bravo ! Oh là, on peut tout de suite vous dire qui est le vainqueur ! C'est Pateau, bien sûr ! Oui, bravo ! Je ne crois pas qu'ils aient envie de faire une autre course avec toi, Pateau ! Ellie a remarqué que tu avais de nouvelles chaussures ! Apparemment, ces chaussures n'ont pas envie que tu les enlèves ! Pateau ! Chaussures méchantes ! Ces chaussures n'en font qu'à leur tête ! Les rues du calme ! Félicitations, bébé oiseau et petite chenille ! Vous avez réussi à les faire fuir ! J'espère que cette histoire te servira de leçon, mon petit Pateau ! Ça ne sert à rien de tricher, l'apprend ! Jouer ! C'est une excellente idée, Pocoyo ! Qu'en pensez-vous, les enfants ? Vous croyez que Pateau doit garder ses chaussures ? Non ! Jette-les ! Oui, c'est mieux ! Un grand bravo pour Pateau ! C'est important de ne pas tricher ! Au revoir et à bientôt !